Les fleurs de bacs peuvent vous aider de manière naturelle. Les fleurs de bacs sont 38 essences florales qui agissent sur notre organisme au niveau émotionnel, psychologique et énergétique, pour contrecarrer nos blocages grâce à l'énergie que nous apportent ces parfums d'origine végétale. Ces remèdes fonctionnent comme une petite trousse à pharmacie émotionnelle. Ils nous aident en effet dans notre développement personnel quotidien, sans interférer sur notre chemin. N'importe quelle personne peut en prendre, elles n'ont en effet aucune contre-indication ni d'effet adverse. Elles sont donc recommandées pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les animaux domestiques. Vous voulez en savoir plus ? Lisez également, comment lutter contre la bactérie qui provoque des brûlures, des diarrhées et des ballonnements comment nous aide-t-elle ? Grâce à la médecine naturelle, nous évitons les effets secondaires des médicaments conventionnels, tant au niveau des symptômes et des gènes indésirables qu'au niveau des changements d'attitude et de personnalité. C'est aussi un excellent choix dans le sens où elles ne vont pas provoquer de dépendance. Elles vont seulement permettre à notre organisme de lutter pour retrouver l'équilibre. Les fleurs de Bac agissent uniquement quand le corps en a besoin. Nous en prenons sans en avoir besoin. Elles ne nous feront aucun effet. Quelles fleurs prendre ? Le châtaignier, Castanea sativa, également connu sous le nom de Sweetchenut, cette fleur nous apporte de la résistance quand l'angoisse que nous ressentons est quasiment insupportable et lorsque nous nous sentons au bout de nos forces, tant physiquement que mentalement, l'orme, Ulmus procéra, également connu sous le nom d'Elme, l'orme est efficace lorsque nous ne savons pas bien comment affronter la situation que nous sommes en train de vivre, car elle nous dépasse. L'Olivier L'Olivier est idéal pour les personnes qui souffrent depuis longtemps et qui se sentent épuisées et sans force pour affronter le quotidien. Cette fleur aide à dépasser l'épuisement physique et mental. La moutarde de la moutarde sylvestre peut nous aider quand nous sommes envahis par un sentiment de désespoir et de mélancolie, et un pessimisme qui nous empêche de commencer la journée avec joie. L'Impatien L'Impatien, Impatien glandulifra, l'Impatien est efficace pour les cas où le surplus est une question d'impatience que nous ne savons pas gérer et qui nous empêche de bien organiser le temps. Cette fleur nous apporte de la patience. L'eau de roche, aquapétra, l'eau de roche ou rockwater est pensée pour les personnes trop exigeantes avec elles-mêmes et qui se surchargent seules, car elles ne savent pas être plus flexibles et sont incapables de demander de l'aide. Ce sont des personnes qui ont souvent des contractures musculaires et des problèmes de dos. La white chenote, esculu hippocastanum, connue sous le nom de châtaignier d'Inde, de châtaignier blanc ou de white chenote, cette fleur est efficace pour les personnes qui ont des pensées récurrentes. Dans certains cas, ces pensées ne s'arrêtent jamais le soir et empêchent le sommeil. Le noyer, yunglan regia, le noyer ou alnu peut nous être d'une grande utilité si ce qui nous empêche d'avancer est lié à un changement important ou à une étape de transition, comme un divorce, le décès d'un proche, une naissance, un changement professionnel, etc. Le rescue ou sauvetage connu sous le nom de rescue, ce mélange de plusieurs essences florales peut être d'une grande utilité dans les moments ponctuels de crise qui génèrent beaucoup d'angoisse, ou face à une situation très stressante. Comment les consomner ? Il est possible qu'en lisant le paragraphe précédent, vous vous rendiez compte que vous avez besoin de plus d'une fleur de bac. Vous pouvez prendre au maximum 7 fleurs en même temps, mais uniquement si vous en avez besoin. La dose habituelle est de 4 gouttes sous la langue 4 fois par jour. Si vous ne vous sentez vraiment pas bien, vous pouvez augmenter les prises tout au long de la journée, mais une prise ne doit jamais dépasser 4 gouttes. Les petits-enfants peuvent également prendre les fleurs avec un peu d'eau ou de jus. Pour les animaux domestiques, mélangez-les à de l'eau et assurez-vous qu'ils les prennent bien, au moins 3 fois par jour. Vous pouvez aussi leur donner avec un compte-goût. N'oubliez pas de lire également, les animaux de compagnie pour notre santé physique et mentale où les trouver ? On peut les acheter dans les herboristeries, les magasins diététiques, certaines pharmacies et des centres spécialisés en produits naturels et en thérapie alternative. Si vous avez besoin de plus d'une fleur, il est possible de demander une préparation personnalisée. 15 manières de faire face à l'anxiété Faire face à l'anxiété n'est pas une chose facile, mais ce trouble n'est jamais une fatalité. Découvrez nos conseils pour améliorer votre qualité de vie. Lire plus Let's Block à DS. Why ?